Il est heureux parce qu'il voit que sa maman, elle fait ce qu'elle veut et c'est un bon exemple pour les enfants plus tard aussi de dire, tu vois, il ne faut pas forcément écouter les autres, il faut aussi que tu t'écoutes toi et que tu saches là où tu vas aller. J'ai 42 ans, je suis en famille recomposée avec un fils qui a 8 ans, je suis d'origine vietnamienne. J'ai une double culture que je ne comprends pas forcément, je suis une avec, avec une culture de la performance et qui m'a conduit en fait à faire de longues études et à avoir une très belle carrière de consulting dans les cabinets de conseil pendant plus d'une vingtaine d'années à peu près. Consulting en audit interne, en transformation des entreprises et puis en RH. Ces dix dernières années m'ont amenée à vraiment penser de plus en plus à l'humain. Donc j'ai un parcours avec la culture de la performance en tête, être performante, être dans les meilleurs, voilà, c'est comme ça que j'ai été éduquée pour tout un tas de raisons. Je pense qu'à la naissance de mon fils, ça a changé beaucoup de choses chez moi, il m'a donné envie de me reconnecter réellement avec qui j'étais. Et c'est vrai que depuis petite, j'ai toujours voulu être dans le food, toujours dans l'alimentation, voilà, une grande gourmande. J'ai toujours voulu être dans ce domaine-là et on m'a toujours dit mais non, il y a n'importe quoi, la restauration, c'est pas pour toi, il faut que tu sois dans les grandes études, tu sois ingénieur, médecin, etc. Et puis, c'était un cabinet de conseil et là, je performais, j'étais senior manager dans un grand cabinet de conseil et je faisais du résultat. Le management était très important pour moi à ce moment-là, donc j'aidais beaucoup les collaborateurs à pouvoir s'améliorer, à se sentir bien et c'était très chouette. Sauf qu'en fait, un associé m'avait embauchée, voilà, je pensais que ça allait le faire, mais en fait, ils ont fusionné avec un autre cabinet, ils m'ont virée comme une malpropre alors que j'étais enceinte. Et c'est à partir de là que ça a commencé à basculer un peu dans ma tête en me disant mais qu'est-ce que je fais, où je suis et pourquoi on me fait ça en fait ? J'ai donné le meilleur de moi-même et ça n'a pas été entendu et en plus, on m'a menti, on m'a trahi. Donc, ça a été une grosse blessure dans ma vie professionnelle. Ça m'a fait très mal, mais j'ai tenu le coup parce que j'étais enceinte à ce moment-là, donc j'ai essayé de moins réagir. Mais après coup, une fois que j'ai accouché de mon fils, ça a été extrêmement violent. J'ai fait une dépression, effectivement, postpartum parce que voilà, tout le monde du consulting, tel que je l'avais vécu, c'était écroulé. Tout le schéma que j'avais, de la performance, mais aussi de la bienveillance, voilà, j'étais un peu perdue. Et puis, j'ai eu une autre expérience après et on m'a dit « t'es toi, mais je ne veux pas avoir les problèmes ». Alors que j'ai vu qu'il y avait une personne qui a fait une crise cardiaque, en gros, en entreprise, alors que j'avais vu venir des choses. Et on n'a pas voulu te prendre en compte. Et là, ça s'est réellement déclenché, c'est-à-dire crise de panique, je ne pouvais plus respirer, etc. Et je ne pouvais plus y retourner, en fait. Il y a un truc qui cloche, mais ce n'est pas possible, tu as ta place nulle part, en entreprise, ça ne va pas. Là, tu fais une super mission de DRH, ensuite, tu as une super mission de chasseuse de tête. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Mais vraiment, là, ça n'est plus. Il y a une phrase que j'ai sortie qui m'a fait un déclic dans la tête. J'ai dit « de toute manière, moi, ce que j'adore faire, c'est que je m'endors sur des recettes de cuisine ». Je suis tout le temps sur Facebook le soir, Insta, et je regarde des recettes et je m'endors dessus. Et c'est là où j'ai fait un tilt en me disant « mais Maï, attends, là, ça fait des années, à chaque fois, tu reviens toujours dessus ». C'est comme un puzzle avec plein de choses et puis ça s'est rassemblé. Et toujours avec cette difficulté de se dire « mais attends, j'ai 42 ans, comment je vais y aller ? ». Et c'est là où j'ai fait appel à Chane, justement. C'est clairement ma coach, Salima Ouz, et géniale. Je n'y croyais pas forcément quand on parlait de matching avec les personnalités, parce que c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on vend tous, quelque part. Mais là, pour le coup, c'était vraiment ça. On se comprenait parfaitement. J'avais l'impression d'être comprise et souvent, je me sens seule, un peu atypique. Donc là, j'étais vraiment gâtée. J'ai beaucoup aimé le programme parce que le programme était très fluide et très facile à faire. Il est intuitif sur la plateforme, donc ça, c'est génial. Quand j'ai demandé à mon entourage, à mon équipe de me dire en fait ce qu'ils pensaient de moi, j'ai beaucoup aimé l'image de l'aubergiste qui était venu, parce que je suis quelqu'un qui adore recevoir des personnes, qui adore parler, qui adore faire plaisir, etc. Ce n'est pas, par exemple, uniquement conseillé, mais c'est aussi, par exemple, au travers d'ateliers créatifs, de faire quelque chose qui émerveille, qui sort de l'ordinaire pour pouvoir prendre soin des personnes. Un explorateur métier, justement, je suis tombée sur pâtisserie. C'est exactement là où je m'interrogeais. Sur Facebook, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont ouvert leurs portes en disant « oui, n'hésite pas ». Voilà, j'ai pu interroger 3-4 personnes en pâtisserie pour savoir comment ils ont fait, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont le moins aimé. Non, c'était très intéressant. Et puis, j'ai pu aussi, maintenant que j'ai lancé mon activité, demander l'avis à quelques personnes. Et donc, j'ai eu quelques retours, puisque j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont commandé. Et donc, voilà, c'était très chouette. C'était un frein d'avoir plus de la quarantaine, ça c'est clair, surtout avec une vie de famille. C'est important, en fait, de s'écouter, parce qu'on n'a qu'une vie et que si on ne le fait pas, le corps attrape, quoi. Le fait que le corps, il est vite épuisé, qu'on n'est pas bien, etc. Et les enfants, il faut penser à eux aussi, quoi. S'ils voient que les parents ne sont pas bien au quotidien, c'est quand même compliqué. Il ne faut pas forcément écouter les autres, il faut aussi que tu t'écoutes toi et que tu saches là où tu vas aller. J'ai commencé une formation en ligne, en pâtisserie. J'ai lancé mon activité en biscuiterie, où je peux, voilà, une réglementation me permet de le faire. Et j'ai à cœur, non seulement de faire des biscuits créatifs, dont j'en parlerai après, mais aussi healthy, sans sucre raffiné, avec pas de sucre blanc. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement dangereux pour la santé. Et que j'aspire, en fait, à ce que les gens soient bien, moralement, mais bien au niveau physique aussi. C'est des sablés surprises qui n'existent pas encore, nulle part. Ils sont assez uniques, parce que ça ressemble à des fortunes cookies. C'est-à-dire, c'est des sablés sans sucre raffiné, avec du sucre au coco. On casse en deux, on a un message comestible à l'intérieur. Et c'est des messages d'espoir positif qui me font vraiment kiffer. C'est soit des compliments, soit des prédictions fun, soit des défis. L'idée, c'est qu'ils soient bons, sains et surprenants. Donc, les gens, souvent, ils ont la banane après. Et c'est pour ça que j'appelle le slogan « Bye-bye, les biscuits qui vous veulent du bien ». On est un peu partout, on est multiple casquette. Donc, je ne m'ennuie pas, ça, c'est clair. Mais ça me va bien. Ça me va bien autant. J'adore ça. Donc, voilà. Réellement, j'ai lancé mon activité depuis le 15 février. Exactement. Je me rappelle de cette date, parce que j'ai créé mon site internet en moins de trois jours. Et c'est top. Il est plutôt chouette. Tout le monde me fait un retour hyper positif en me pensant que c'est un pro qui l'a fait. Non, c'est moi. Je suis trop contente. Et ouais, il y a un bilan très positif en un mois et demi. Je propose mes biscuits dans deux boutiques de créateurs. J'ai pas mal de commandes en ligne parce que j'ai un réseau sur LinkedIn. Je commence tout juste les entreprises, notamment avec une belle association avec qui j'ai proposé une centaine de sabées surprises pour les inviter pour un bel événement d'une association qui se transforme l'air en eau potable. Je vais y arriver dans les villages africains. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur et ça m'a fait tellement plaisir de faire ça pour les personnes qui font des nobles causes. Et pourquoi pas prochainement avec Chance aussi, de proposer des biscuits avec des petits messages positifs, d'espoir sur la reconversion, sur tout ce que font les belles personnes pour aider les personnes à se reconvertir. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, de travailler avec des entreprises à impact positif parce que c'est important. C'est important d'être reconnaissant, d'avoir la gratitude. C'est hyper important de pouvoir dire plein de messages positifs parce que c'est comme ça que devrait être le monde aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où s'il y a encore beaucoup de formatage et j'ai envie de sortir de ça. Je pense aux enfants, je pense à mon fils et tous les jours, lui, non, mais t'inquiète, t'es super, c'est génial ce que tu fais. Il n'y a pas de parents parfaits, bien sûr, mais en tout cas, c'est important pour moi de savoir qu'on peut encourager les autres. Sous-titrage ST' 501